Je les ai rencontrés en 2014 à la première réunion du Lab, de Gaulle de Moustache, et immédiatement ils se sont moqués de moi. Ce qui les faisait marrer, apparemment, c'était ma façon de lire le scénario, parce que je les lisais sans trop d'intraînation de façon un peu stérile, professionnelle. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que ça n'allait pas, mais naïf comme j'étais, je leur ai quand même demandé de jouer dans mon premier Lab, qui était aussi le premier Lab à être tourné, qui était la Drone, que j'ai donc écrit et réalisé, et qui est devenu assez rapidement le plus gros succès du Lab pendant plusieurs mois. Donc voilà, déjà, le mec qui est bizarre dans ce scénario, bref. Et ça, c'était le début d'une longue liste de succès de notre collectivité où je suis resté dans l'ombre, alors c'était grâce à moi. Et je dis, l'ombre, je ne dis pas ça par rapport à ça. Ben, à l'époque, je faisais une petite série sur YouTube, sans prétention, qui s'appelait la non-série. Et MacLay et Garito l'avaient vu, il m'en avait dit le plus haut en bien. Dans cette série, en gros, je me mettais en scène en train de galérer à faire des vidéos, justement. On faisait des réunions où on cherchait des idées, on improvisait avec les moyens du bord, quoi. C'était le concept d'eux-mêmes, ils sont sexes. Donc le premier grand succès YouTube de MacFly et Garito, c'est du vol et du plagiat. Ils ont... Excusez-moi, ils ont même eu la fonte de me faire venir sur le tournage, ils m'ont piégé, je ne savais pas c'était quoi, je n'avais pas lu le scénario. Donc on me voit dans le clip, ils m'ont humilié, ils m'ont humilié. Excusez-moi, c'est juste que je n'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ah oui, je les connais très bien, MacFly et Garito, c'est même des potes. Mais il faut se souvenir qu'au début, ils n'étaient pas aussi branchés quand ils ont lancé leur chaîne YouTube. En gros, on travaillait tous dans les bureaux de Golem XH. Et moi, j'avais ramené des affiches de films, parce que j'aime bien le cinéma. Quand ils ont commencé à faire leurs vidéos, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut mettre l'affiche Mad Max dans notre studio. Donc en gros, ils aient l'air un peu plus cool, pop, dans l'air du temps. Et depuis que Zoom les affichent, c'est monté des millions d'abonnés immédiatement. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était incroyable. Et donc c'est un peu, bah oui, c'est grâce à moi leur succès, on va pas se mentir. Parce que c'est devenu, ça fait partie de l'iconographie MacFly et Garito, cette affiche Mad Max. Il y a des fanarts où il y a vraiment l'affiche dans le dessin. C'est presque le troisième homme, cette affiche. A leur succès, moi je suis très heureux de leur succès, ça me fait trop plaisir. J'ai regardé YouTube War, YouTube War c'est trop marrant. Mario Kart Bancaire, j'ai pleuré de rire. En plus ils sont audacieux parce que la chanson sincère, faut vraiment, ça ne se fait pas, ça ne se faisait pas avant eux. C'est, la chanson sincère. Bah écoutez, quand je suis arrivé, ils étaient à 3 millions d'abonnés. Et aujourd'hui ils en sont à 4 millions. Je pense que tout est dit. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, sauf peut-être que Garito a vraiment une petite bite. Sous-titrage ST' 501